... Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Il est exactement 11h23, 24h et nous avons le plaisir de vous annoncer les dernières actualités. Tout particulièrement, nous faisons un focus sur les manifestations qui ont eu lieu anti-loi travail qui s'est déroulée à Paris sans trop de casse. A priori, il n'y a pas eu de surprise désagréable. On peut dire que les choses se sont bien déroulées et que le but était surtout de respecter la demande du président François Hollande de ne pas avoir un service de police bien présent du côté du ministère de l'Intérieur. Et on a eu également un service d'ordre des syndicats très à hauteur. Voilà, donc pas de graves problèmes. On va écouter M. Martinez, secrétaire général de la CGT, qui nous a fait une déclaration devant notre caméraman. ... ... Ici à Paris, on suit ensemble ce nouveau domaine de l'éducation, on va avoir un travail, mais à une opposition, parce que l'éducation de l'éducation, il y a eu énormément de discussions sur le maintien de l'éducation, ce qui a été récemment un lot à niveau, il y a 1 000 000 litres, parce que l'éducation, il y a encore 24 ans de point, et qu'il y a eu un lot de l'éducation, il y a eu un lot de l'éducation. Il n'a pas répondu, il est minimum, pour prendre le galop social, c'est de répondre, c'est le premier ministre, que c'est la ministre du Travail qui se fume le dossier, mais répondre, c'est même de la politesse. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement ? D'autres l'ont dit avant lui, ce qu'on lui demande, c'est qu'on ait des interlocuteurs, et vu, j'allais dire, quelques capouillages, on va dire ça comme ça, ces derniers temps, que lui nous reçoive, que lui nous reçoive. Vous demandez toujours le retenir ? Ou alors, tout simplement, discuter ? Je vais me répéter, ça fait 4 mois qu'on se répète. Il y a dans ce texte, une colonne vertébrale, autour de 6 ou 7 articles, qui constituent un problème énorme, il y a évidemment la version de la hiérarchie des normes, qui va généraliser le dumping social. D'ailleurs, personne ne nous contredit là-dessus. Personne ne nous contredit là-dessus. On a eu l'occasion de croiser la ministre et d'autres. Personne ne nous contredit là-dessus. Donc il faut retirer, pour redisputer, pour retirer. On ne peut pas mettre des virgules ou des points-virgules, un texte qui ne convient pas. Retirer, recommencer une nouvelle discussion ? En mise à zéro. Pour le 28 juin, est-ce que vous avez des inquiétudes pour la prochaine ? Elle aura lieu la prochaine manif ? On a eu confirmation du ministre de l'Intérieur qu'il y a bien deux manifs dans le paysage, celle d'aujourd'hui et celle du 28 juin. Après, des fois, toutes les choses sont bizarres, vous savez. Hier matin à 9h, la manifestation était interdite. La midi et demi, elle était autorisée. Vous savez, en tout cas, pour l'instant, il y a une manif le 28 juin aussi. Des manifs, c'est énorme. C'est bon ? Merci. Merci à vous. Jean-Claude Maillet est là, vous pouvez aller le voir. Comment ça va ? C'est chaud, hein ? Bonjour à tous, on est ici en direct de Paris. Vous venez d'entendre à l'instant M. Martinez de l'Université, qui vient de s'exprimer. On appreçoit en direct beaucoup d'agitation médiatique. Et un gros enfant de police qui arrive juste derrière. Vous le voyez, casque jeune. Alors, un tour sur la manifestation qui a eu lieu. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'opposition directe entre les manifestants. Et donc, ça s'est quand même assez correctement bien passé. Un petit tour, notre caméra a enfilé l'ambiance. Au carrière 2, la police est serrée vers le boulevard Récha-Noir. Ce qui permet aux manifestants de garder la place de la Bastille. Comme vous pouvez voir juste là. Donc, un espèce de mélange manifestant et de voiture. C'est encore un peu chaotique. Donc, les manifestants ont gagné l'opposition avec la police. En quelque sorte. Derrière, on voit que les C.A.S. ont formé un cordon pour faire lasser. Il y a des trucs qui sont perdus au milieu des manifestants. Et ça qui bloque le passage. Donc, stratégie assez étrange. Ah, il y a un instant de police juste derrière, vous voyez. Il commence à amener les renforts. La police qui vient de laisser passer cette voiture. Et un gros feu de police qui arrive juste derrière. Vous le voyez, casque jeune. Pour apporter du renfort. On reprouve jusque là. Pour la diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, loi anti-travail, donc, ça s'est très, très bien passé. Et nous vous souhaitons une très, très bonne soirée. Donc, on peut dire que chacun a été responsable à son niveau. C'est-à-dire les services de police et les services d'encadrement des manifestants. On a compté, donc, a priori, d'après les syndicats, 60 000 personnes qui ont défilé. On verra ce que dit la préfecture. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501